La bataille d'Angleterre qui se déroule lors de l'été 1940 est l'un des événements les plus importants de la seconde guerre mondiale. Elle intervient après la défaite de la France qui laisse l'Angleterre seule face à l'Allemagne qui désire l'envahir. C'est la première fois dans l'Histoire qu'une bataille décisive est livrée et gagnée uniquement par l'aviation. Cet enfrontement entre la Royal Air Force britannique et la Luftwaffe allemande est l'objet de ce diaporama qui souhaite expliquer comment la Royal Air Force, malgré son infériorité numérique, a pu s'opposer à la Luftwaffe, sauver l'Angleterre et par là même changer le cours de la guerre. Cette bataille porte le nom de bataille d'Angleterre parce qu'elle se déroule dans le sud du Royaume-Uni. Donc j'utiliserai tout le temps le terme en Angleterre. Alors un petit rappel chronologique est utile pour se remémorer comment on en arrive à cette situation. Vous savez que donc la guerre commence par l'attaque de la Pologne puis la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni puis l'attaque allemande qui voit la défaite de la France. Entre temps, le 10 mai, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. Et vous avez en dessous quelques phrases de son célèbre discours de juin 1940 à la Chambre des communes qui intervient immédiatement après l'évacuation des troupes britanniques de Dunkerque qui est très grave pour l'armée britannique puisque si elle arrive quand même à sauver plusieurs dizaines de milliers de ses hommes, elle y laisse tout son matériel de combat. Alors que le gouvernement français demande l'armistice et que le général de Gaulle part à Londres où il appelle à la résistance, le premier ministre, Winston Churchill, a conscience que la bataille n'est pas terminée. C'est ainsi qu'il peut dire que si la bataille de France est terminée, celle de l'Angleterre est sur le point de commencer. La France et l'Allemagne signent l'armistice et le 16 juillet, Adolf Hitler prescrit de préparer l'invasion de l'Angleterre. De l'autre côté de la Manche, à la BBC, la voix de Churchill réconforte les peuples occupés. Ce que nous voulons, c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlarisme passe de vie à trépas. Nous ne voulons que ça, mais nous le voulons sans cesse. Nous le voulons jusqu'au bout. N'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais, que nous ne nous lasserons jamais, que jamais nous ne cédérons. Afin d'envahir l'Angleterre, les Allemands mettent en place deux groupes d'armée, A et C, qui font donc face au sud de l'Angleterre. L'objectif est de débarquer, d'attaquer en direction de Londres et de principales villes britanniques. Pour cela, il faut franchir la Manche. La Manche, qui entre Calais et Douvres, n'est que de 42 km. On peut s'apercevoir d'une côte à l'autre. Mais pour pouvoir débarquer, il faut avoir la maîtrise de la mer. Et pour avoir la maîtrise de la mer, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles aériens. Or, le maréchal Göring, qui commande la Luftwaffe allemande, garantit qu'à elle seule, elle réussira à éliminer la Royal Air Force britannique. Voici les principaux chefs militaires. Du côté de la Royal Air Force, Hugh Dowding, qui est le commandant en chef du fighter commande, le commandement de la chasse. En face, Hermann Göring, le maréchal Göring, qui commande l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Du côté britannique, deux adjoints de Dowding, Davis, Maréchaux, Kephart et Leide Mallory, commandant chacun un groupe. Et du côté allemand, Kesselring et Sperl, les deux généraux, commandant la Luftwaffe 2 et la Luftwaffe 3. Voyons maintenant quelles sont les forces en présence. La Royal Air Force, qui a été créée lors de la Première Guerre mondiale, dispose d'environ 600 chasseurs et 350 bombardiers. La Luftwaffe, créée plus tardivement, en 1935, dispose à elle de beaucoup plus d'appareils, environ 1200 chasseurs et 1200 bombardiers. Il faut faire attention à une chose, c'est que la campagne de mai-juin 1940 a amoindri le potentiel d'avions allemands. Ils ont eu une perte d'environ 1100 appareils. Et les Britanniques, de leur côté, en ont perdu environ 500. Voici quelques-uns des principaux avions allemands. Au milieu, vous avez donc les croix noires d'identification et le drapeau de la Luftwaffe. Voici deux des principaux avions britanniques. Le Spitfire, qui signifie crasheur de feu, et l'Hurricane, qui signifie ouragan, qui sont les deux principaux appareils du Fighter Command. Cette carte montre la répartition des principales bases aériennes de la Royal Air Force et de la Luftwaffe, donc au début de l'été 1940. Je reviendrai un peu plus loin sur le radar. Le Fighter Command est divisé en quatre groupes, et c'est celui qui est le plus au sud, celui de Londres et sa région, le groupe 11, qui supporte l'essentiel des attaques allemandes. C'est là également que se trouve au nord de Londres le commandement du Fighter Command. La bataille d'Angleterre peut être divisée en trois parties. De juillet jusqu'au mi-août, c'est ce qu'on appelle la bataille de la Manche, où les Allemands veulent obliger la Royal Air Force à défendre les convois et les installations portuaires, et ils pensent l'éliminer grâce à leur supériorité numérique. En face, la Royal Air Force, elle s'oppose bien entendu à toute présence allemande au-dessus de la Manche, et garder le contrôle du sud de l'Angleterre de façon à ce que les Allemands ne puissent pas envahir le pays. Les pertes, c'est là que les choses commencent à devenir étranges. Les Allemands perdent pendant cette période environ 270 avions, et les Britanniques, 145. Il y a déjà une disproportion entre les deux. Je voudrais tout de suite préciser qu'en ce qui concerne les pertes, les chiffres varient considérablement d'une archive à une autre. Donc il faut être très prudent sur les chiffres. Il n'empêche que les Britanniques perdent moins d'avions que les Allemands, ce qui n'est pas un peu inaperçu à ce moment-là. Le Junker 88, le bombardier le plus rapide de sa génération. Le Hinkiel 111 et le Dornier 17, qui transportent chacun 1000 kilos de bombes. Le Messerschmitt 109, que les chasseurs ont baptisé Émile, et qui atteint près de 600 kilomètres à l'heure. Enfin, le Junker 87, le sinistre Stuka, muni d'une sirène pour semer la terreur. À la flotte de 3000 avions, qu'il a massés devant l'Angleterre, Goering multiplie les ordres du jour. Et le 25 juillet, c'est la plus grande attaque de convois sur la Manche. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 14 juillet 1940, un journaliste de la radio, Charles Gardner, se trouve sur le port avec un cinéaste, juste au moment où les Stuka allemands attaquent. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 German dive bombers. Junkers 87, il y a un qui s'est passé sur son target. Bomb, non, il y a un qui s'est passé. Il y a un qui s'est passé, il y a un qui s'est passé. Il y a un qui s'est passé sur la route d'une saisonne. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Ce radar, les britanniques le mettent en place à partir de 1938 et il est composé de deux éléments. La chaîne HOM qui est une chaîne de détection haute altitude et qui a une portée de un peu moins de 200 km et une chaîne de détection de basse altitude qui a une portée de 80 km. Ce radar va jouer un rôle très très important pendant cette bataille. Voici des images des pylônes émetteurs et récepteurs qui sont placés le long des côtes britanniques face à la mer. Ce qui est remarquable dans le dispositif radar britannique, c'est qu'il est intégré dans une stratégie aérienne globale. En effet, les radars détectent et on peut voir sur un écran les emplacements des appareils ennemis. Mais ça va bien au-delà de cela, c'est que ces renseignements-là sont transmis à une chambre de filtrage. Tout ce réseau est interconnecté et ce qui permet de prévenir les différentes unités. Ils savent exactement quelle est la situation aérienne et ils peuvent prendre des mesures en conséquence. Quand un avion ennemi est détecté ici par une opératrice radar, il est transmis à la salle d'opération que vous voyez à droite avec une grande carte où des opératrices marquent la présence des appareils ennemis et des appareils de la Royal Air Force. Au-dessus, dans la salle d'un vitré, vous avez les différents responsables qui communiquent avec les bases aériennes pour transmettre les ordres de décollage et de localisation de l'ennemi. Les femmes ont joué un rôle important dans la bataille d'Angleterre, en particulier dans les stations radar, mais elles étaient également affectées au transport. Un certain nombre de femmes ont convoyé des avions, des usines à l'arrière sur les bases aériennes. Les Allemands possédaient également le radar. Il était même un peu plus perfectionné que le radar britannique et leur antenne était mobile. Donc, elles pouvaient voir sur 360 degrés. En plus, ces radars étaient mobiles. Toutefois, ils sont en position d'infériorité parce que les radars ne sont pas interconnectés et n'ont pas l'équivalent des salles d'opération britanniques. Un autre élément est à prendre en compte, et qui est d'ailleurs assez peu connu, c'est que, alors que les Allemands chiffraient les messages au moyen d'une machine à crypter qui s'appelle Enigma, les Britanniques avaient réussi à briser le code allemand en janvier 1940. Donc, cela leur permettait de connaître les intentions de leur adversaire. Donc, tout ce qui était mouvement, les effectifs, la localisation des unités de la Luftwaffe et les grandes décisions d'attaque étaient connues du commandement britannique. Ils ne connaissaient pas le détail de l'attaque, l'heure, le jour exactement, mais ils avaient énormément d'informations. Très, très peu de personnes étaient au courant de ces renseignements. Très certainement, au niveau du Fighter Command, deux seules personnes, Downing et le chef du groupe Neurose K. Part. Car le niveau de classification était très, très élevé, supérieur à top secret. Et les renseignements sur l'Ultra n'ont été divulgués qu'à partir de 1974, donc bien après la guerre. Et l'Ultra a joué un rôle extrêmement important dans la victoire de la Royal Air Force. Quand la salle d'opération avait les renseignements sur l'attaque adverse, donc l'altitude des raids, leur direction, l'alerte était transmise aux bases aériennes qui devaient décoller en moins de 3 minutes et atteindre en 15 minutes 6 000 mètres au-dessus de la Manche pour affronter les avions ennemis. Les radars britanniques n'étant pas mobiles, ne tournant pas, le suivi des raids allemands était effectué par des observateurs, de l'observeur Corpse, qui permettait donc de voir le cheminement au-dessus du territoire britannique. Quand un raid allemand était détecté, la défense anti-aérienne était prévenue par le commandement du Fighter Command de façon à s'opposer à l'attaque adverse, avec plusieurs dispositifs. Disposer donc des canons de DCA, bien entendu des projecteurs pour la nuit, et des ballons pour gêner le passage des appareils allemands. Si le Fighter Command de la Royal Air Force est le plus célèbre lors de la bataille d'Angleterre, il ne faut pas oublier les autres éléments de la Royal Air Force, comme le Bomber Command, par exemple, ou le Coastal Command. Le Bomber Command attaque les ports qui sont sur l'Atlantique et sur la Manche, où les Allemands avaient installé les barges de débarquement et les navires destinés à transporter leurs troupes pour débarquer en Angleterre. Il en est de même également du Coastal Command. Donc deux éléments très importants. Début août 1940, Adolf Hitler ordonne d'intensifier la guerre aérienne pour pouvoir débarquer en Angleterre. Et le maréchal Göring, qui commande la Luftwaffe, garantit qu'il pourra acquérir la maîtrise de l'air en quatre jours et anéantir la Royal Air Force en quatre semaines. Les choses vont se passer tout autrement. dont la première attaque importante démarre le mi-août, le 12, avec ce que les Allemands appellent l'attaque de l'aigle. Alors je vous ai mis quelques raies pour que vous ayez une idée de l'importance des attaques. Le 13 août, par exemple, la Luftwaffe effectue 1485 sorties, la Royal Air Force 700. Le 15 août également, vous voyez l'importance des sorties. Alors les Allemands vont connaître des difficultés, et en particulier pour détruire les stations radar, qui sont immédiatement remises en état par les Anglais. Donc ils ne les attaquent plus. Quant au Stuka, donc les avions d'attaque en piquet, ils sont retirés car ils sont trop vulnérables, les chasseurs britanniques qui volent beaucoup plus vite, donc les abattent sans difficulté. Et quant aux avions de chasse, il fallait essentiellement qu'ils escortent les bombardiers pour les accompagner au-dessus de l'Angleterre. Et là aussi, les pertes allemandes, vous le voyez, pendant cette période, donc du 12 août au 6 septembre, sont plus importantes que les pertes britanniques. 900 bombardiers, 300 Stuka, 700 Messerschmitt sont en état d'alerte. On n'avait jamais vu ça. 400 Donnewood, c'est quite plutôt que... Sous-titrage MFP. ... 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